Bonjour, je vous emmène souvent sur l'eau, parfois au bord, beaucoup plus rarement en dessous. C'est pourtant ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais alors, ne vous méprenez pas, c'est pas moi qui plonge. C'est lui, Jacques Vial, gendarme et plongeur, qui ira faire un tour sous l'eau, une fois lourdement équipé. Et pour surveiller toute l'opération, il en faut toujours un qui reste au sec, et ce sera Philippe Darbeau. Ensemble, ils font partie de la brigade fluviale de la gendarmerie de la région centre. Basée à Saint-Pierre-des-Cors, près de Tours, elle compte trois gendarmes. Des spécialistes en charge d'enquêtes, de recherches dans les eaux du fleuve ou des rivières de la région. Alors vous êtes gendarme ou vous êtes plongeur ou vous êtes les deux ? Alors, on est d'abord gendarme et ensuite on devient plongeur. Moi, quand j'ai commencé en gendarmerie, j'avais aucune idée de ce qu'était la plongée. Je n'avais jamais plongé de ma vie. J'ai fait un baptême de plongée en Espagne et là, c'était la révélation. Donc en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire au sein de la gendarmerie. Donc j'ai commencé à m'entraîner. Et puis, un message est arrivé d'appel à volontaire. J'ai effectué les tests, ça s'est bien passé pour moi. Et à l'issue de ma formation Antibes, j'ai intégré ma première unité nautique à Agde. Bon alors, Antibes, Agde, tout ça, ce sont des mots qui font rêver. Quand on se retrouve à travailler en région centre, dans des rivières ou des fleuves, c'est une autre histoire, non ? En fait, après avoir passé trois ans à Agde, j'ai voulu tenter l'expérience de l'outre-mer. Et je me suis retrouvé à faire un séjour en Guadeloupe de quatre ans. Et à l'issue de ce séjour, le retour est national. Et c'est là que je me suis retrouvé en fluvial plutôt qu'en nautique. Mais c'est une expérience différente. C'est enrichissant. C'est sûr que le contraste est plutôt saisissant. C'est moins bleu. C'est moins bleu, c'est moins chaud. Mais bon, il y a plein de choses intéressantes également, même si l'eau est plus froide, moins claire et qu'il y a un peu plus de courant. L'hiver, quand il fait froid et qu'il faut enfiler la tenue et se mettre dans l'eau, là, vous regrettez la Guadeloupe, non ? Ouais, ça veut dire oui. Oui, forcément. Déjà que je ne me suis plus. Si en plus l'eau est à 5 degrés, je la regrette encore plus. Parfois moins, même. Eh bien voilà, on va y aller. Démonstration, exercice pratique, on part sur le chair pour une petite plongée à la recherche d'une voiture. Je vais passer juste à côté de l'endroit où on a repéré l'écho tout à l'heure. Ça devrait nous redonner un écho. On va bien voir que ce n'est pas du tout naturel. Allez là. Donc on a une voiture qu'on a repérée tout à l'heure à l'écho-sondeur. On va aller voir ce que c'est. On essaye d'identifier. Et de toute façon, on procède au relevage. Un vrai travail d'équipe. Ah oui, là, tout à fait. Parce que là, sous l'eau, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est vraiment une équipe. En plus, ici, on n'est pas très nombreux. Donc c'est plus une équipe qu'une unité où il y a un chef qui commande. Là, c'est vraiment une équipe réduite, soudée. Et qui s'entend super bien. Dans le Cher, comme dans la Loire, on fait parfois de drôles de découvertes. Marie-Françoise Gaucher a elle aussi mené une véritable enquête de tour à Digouin sur les traces d'une étrange créature. Parfois, c'est juste ça, la Loire. Une succession d'images aussi fugaces qu'un miroitement. Matière insaisissable à couler en nous, comme de l'eau. C'est beau, mais ça ne fait pas une histoire. Les histoires, elles, se nourrissent d'exceptions. Et alors là, branle-bas de combat. C'est pas souvent qu'on vous appelle pour ce genre de choses ? Non, ça reste rare. Là, il y a une élégance hydrodynamique. C'est une torpille, quoi. Une torpille, dans la Loire. Fichtre. Voilà de quoi déclencher les secours. D'ailleurs, tiens, les voilà. Policiers, pompiers, plongeurs. On a sorti le grand jeu pour le mystérieux visiteur. Et maintenant, une cage qui a dû voir passer plus souvent des chiens que quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut être à la fois sous l'eau, sur l'eau et suffisamment exotique pour attirer autant de monde ? Un crocodile ? Non. Rassurez-vous. Ce jour-là, à Lariche, près de Tours, c'était bien un chien. Mais un chien de mer. Autant dire un phoque. Un phoque, vos marins. C'est un animal connu comme marin, mais qui peut faire des très grands déplacements. En période de reproduction, ils vivent groupés. Ils se reproduisent sur des bancs de sable, en baie de Somme, en baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, pour les plus proches de chez nous. Mais après, les individus, en particulier les sujets jeunes, partent de manière solitaire. Et puis, quelques-uns rentrent dans les rivières, dans les fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, et remontent plus ou moins. Et il y en a qui font plusieurs centaines de kilomètres en rivière et qui restent plusieurs semaines, voire quelques mois. Notre visiteur est donc un aventurier, un curieux, explorateur dans l'âme et viscéralement très gourmand. Le phoque vient pour chasser le mulet, tout simplement. Et les captures sont bien plus simples sur le milieu légérien que dans l'océan Atlantique. Et quand on parle de mulet, il s'agit bien sûr du poisson et non pas d'un bourricot. Mais alors, pourquoi l'apparition, somme toute charmante, de cet animal, nous met dans tous nos états ? Pourquoi est-ce devenu un événement ? On avait oublié parce que la persécution qu'il a subie, que cette espèce a subie, a été telle que les effectifs ont fondu à l'échelle européenne. C'est par centaines de milliers d'individus qu'ils ont été détruits, en mer Baltique, par exemple, parce qu'on considérait que c'était un concurrent à la pêche industrielle. C'est quand les effectifs sont remontés à l'échelle européenne, et que ça s'est manifesté au niveau des colonies de reproduction françaises, qu'on a commencé à en revoir dans les fleuves. Pendant trois quarts de siècle, il n'y a plus eu d'observation dans les fleuves, depuis 1900 jusqu'à 1975. Résultat, à chaque fois qu'un phoque vaumarin pointe hors de l'eau le bout de son museau, on sort le grand jeu. On croit que parce qu'il y a un phoque observé dans un endroit un peu inhabituel, on croit qu'il est perdu, on croit qu'il est malheureux, qu'il faut le ramener à la mer. Alors, pour que dans les consciences, on conçoive que c'est un phénomène normal, il faudra des années, des années, et encore beaucoup d'observations. Il est passé par ici, il repassera peut-être par là, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, le phoque vaumarin est une espèce protégée. On commence déjà, on distingue les deux ballons, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. On voit les deux ballons. Quelle a pu être la mission, les plongées les plus insolites ? Le plus insolite, c'est en arrivant ici, en 2005, la brigade nautique n'existait pas avant, donc c'est des endroits qui étaient vierges. Vierge de plongée, personne n'était jamais venu. Et un jour, un pêcheur nous dit, ma ligne accroche, là, ça n'accroche pas d'habitude. Et on est allé voir, lors d'un entraînement, et c'est là qu'on a trouvé 17 voitures. 17 voitures posées les unes sur les autres, le courant les avait toutes amenées au même endroit, elles s'étaient empilées dans un trou, et là, on a trouvé des voitures. Dans les voitures, on a trouvé des coffres, dans les coffres, on a trouvé... Les idées se déplacent dans la Loire. Au fur et à mesure qu'elles se déplacent, ça découvre des choses, des ossements. On nous appelle des fois, il y a un os qui est apparu, il faut aller voir si on ne trouve pas le reste du squelette. Et ces choses-là, ça se découvre au fur et à mesure des années, des crues. Je pense qu'on ne finira jamais de trouver des choses intéressantes au fond de l'eau, jamais. Entre la Loire, le Cher, est-ce que la plongée est différente ? Complètement. La Loire est très difficile. Il n'y a pas d'eau, ou quand il y a de l'eau, de toute façon, on ne peut pas y aller. Il y a trop de débit, c'est implongeable. En ce moment, il n'y a pas d'eau, et le courant est fort quand même. En plus, c'est très piégeux, avec tous ces bancs de sable, justement, où on passe de 30 cm d'eau à 3 m d'eau, sans prévenir, on ne sait pas trop dans quoi on s'avance. La Loire est très, très compliquée à plonger, très dangereuse. Le Cher, le courant est canalisé, et on arrive à avoir des plongées qui sont plus, je dirais, plus faciles. Et quand vous êtes dessus, même quand vous ne travaillez pas, vous avez envie d'aller voir dessus ? Oui, oui, toujours envie d'aller dessous. Même si ce n'est pas les Antilles, ça donne envie. Là, aujourd'hui, je boue, je boue de ne pas pouvoir y aller. C'était mon tour d'être sécu-surface, d'assurer la sécurité de mes camarades, donc voilà. Mais la fois prochaine, ce sera un des deux autres. Je ne vais pas être puni tout le temps. Il y a toujours la vie de flamme. Ah oui, oui, carrément, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je plonge pour la gendarmerie, et j'ai toujours autant envie d'y aller. On voit la roue, là. Le ballon, il est accroché à la roue. Elle passe, elle est sur le dos, là. Ah oui, donc elle flotte, là, en fait, elle bouge. Elle flotte, elle s'en va. Pas simple, mais ça y est, nos experts ont fini par la sortir, cette voiture. Il aura tout de même fallu 5 gros ballons pour la soulever. Retour dans le passé, en 1907. Pas de brigade fluviale, et pourtant, c'est une véritable catastrophe qui se joue au pont de Cé. 4 août 1907. Il y a foule sur le quai de la gare d'Angers. Promenade, pique-nique ou partie de pêche, à chacun son projet. Après tout, c'est dimanche, et depuis maintenant un an, le congé dominical fait l'objet d'une loi. Alors, en voiture. D'ailleurs, il y a tellement de monde, plus de 200 passagers, qu'on rajoute un wagon à l'express Angers-Poitier de 11h26. Un wagon de 3e classe, juste derrière la locomotive. 11h55. Le convoi s'engage sur le pont de Cé. Mais soudain, le tablier du pont s'effondre. La locomotive plonge dans la Loire, entraînant à sa suite le wagon de 3e classe. Bilan, 27 morts et un disparu. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd, sans ce rail, enfoncé dans le lit du fleuve, et qui a retenu les autres wagons. Là, les gens ne savaient pas nager, sauf les pêcheurs et les gens de Bordeloire. Autour, donc, on a vu ces dimanches, donc il y a de nombreux pêcheurs, il y a des gens qui sont en barque. On essaye de secourir le mieux qu'on peut ces sinistrés. Et donc, on a des témoignages de gens qui plongent, replongent, pour sauver jusqu'à 5, 6 personnes, pour certains, les gens de la Loire. Allez, on va ! Allez, allez ! Allez, allez ! Il y a également le chauffeur du train qui va rester malheureusement bloqué sous sa locomotive. L'aspect morbide de l'affaire montrera qu'il y aura même des bâteliers qui organiseront des tours pour certains badauds, des tours évidemment payants, pour aller voir son corps au fond du fleuve. Le meilleur et le pire, comme toujours. 6 000 badauds les deux premiers jours, quelques baraques à frites et même un ministre. Tout change, rien ne change. Le ministre des Transports interrompt ses vacances et arrive par train spécial très rapidement sur le lieu de la catastrophe et avec une mise en scène avec de très bons communicants pour l'époque, met en scène sa visite avec un reportage photo à l'appui, signant, enfin, toute l'affection et la compassion que pouvait avoir le pouvoir politique pour les malheureuses victimes. Tout change, rien ne change, hormis la médecine, bien sûr, payante et sans sécu. A l'époque, les gens étaient soignés souvent chez l'habitant grâce à des bonnes volontés. Les hôpitaux n'étaient pas organisés pour recevoir des blessés en masse et les soins étaient encore peu différents que ceux que l'on produisait au 18e ou au 17e siècle. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche, au bord de l'eau. D'accord, ça s'est passé un dimanche, mais pourquoi ? L'État, propriétaire de la ligne et du pont, évoque à l'époque la fatalité. Tout change, rien ne change. Version contestée par d'anciens ingénieurs qui mettent en avant de leur côté le manque d'entretien des structures. Les autorités pour essayer de calmer un petit peu la population font appel à un pompier de service, un célèbre architecte et donc il est contacté par les autorités pour mener l'enquête. Malheureusement, cette commission d'enquête, le rapport ne sera jamais publié. Et puis, il y a eu la guerre, la grippe espagnole, une autre guerre et puis la ligne et les rails ont disparu. Les 27 morts du pont de C ont été oubliés jusqu'à ce qu'un homme se demande ce qui était arrivé à un pont et débusque une histoire. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau, c'est tout. C'est à l'écluse de l'Arcet que je retrouve nos gendarmes plongeurs. Toujours dans l'eau, sauf pour Philippe et Lasse, Jacques et Cédric plongent eux pour de vrai pour une recherche pour de faux. C'est l'entraînement hebdomadaire obligatoire. Elle est bonne ? Donc là, l'entraînement d'aujourd'hui, ça consiste en quoi alors ? Alors l'entraînement d'aujourd'hui, c'est qu'on simule une recherche de cadavres. Une personne a disparu, une personne mise en garde à vue a dit « je l'ai jeté » à l'écluse de l'Arcet. Donc mes deux collègues sont partis faire une recherche de cadavres. Quand ils vont avoir trouvé le corps, il va falloir qu'ils matérialisent l'endroit où il est pour que les enquêteurs qui normalement nous accompagnent puissent se rendre compte depuis la berge où est le corps, s'il a pu être juste jeté du bord, s'il a été lesté, s'il a dérivé, etc. Après avoir fait le tour, filmé, photographié, ils vont faire des prélèvements d'eau pour pouvoir comparer l'eau du milieu dans lequel se trouve le cadavre avec l'eau qu'éventuellement il a dans les poumons parce qu'on peut très bien avoir noyé quelqu'un dans sa baignoire ou l'avoir noyé dans la Loire et l'avoir jeté après dans le cher. Ça arrive, voilà. Donc on fait des prélèvements d'eau et toujours à la demande des unités de recherche et des unités de terrain. Il y a des plongées qu'on préfère faire et par rapport à d'autres quand il s'agit de rechercher un enfant qu'on sait pertinemment donc si on le remonte ça sera forcément difficile vis-à-vis de la famille qui peut nous attendre sur le bord. C'est sûr que c'est des missions qu'on effectue mais c'est les plus difficiles je dirais. Par rapport à une mission de secours où là on va les faire aller travailler sur un bateau sauver une personne ou lors de catastrophes naturelles d'inondations on va aller récupérer des personnes sur les toits. Là c'est de la mission de secours où la finalité est heureuse. Bon alors on va pas effrayer tout le monde. Non. C'est un faux. Le corps. C'est totalement consentant. La baignade en Loire est interdite en dehors des rares plages surveillées l'été. Le 18 juillet 1969 juinier sur Loire vit un drame encore présent dans toutes les mémoires. La Loire en plein été on profite du paysage invitation au repos. On s'installe avec le panier de pique-nique à l'ombre des arbres au bord de l'eau. Quand le niveau de la Loire baisse des méandres se forment dans le lit découvrant les bancs de sable. Envie de baignade le long du fleuve sauvage. Mais les panneaux sont là pour le rappeler. La Loire est dangereuse. Il y a interdiction totale de se baigner hors des endroits à surveiller. La commune de Saint-Mathurin entre Angers et Saumur dispose d'un beau point de vue. De la route de l'Alevé on peut presque lire dans les reflets les pièges qu'on appelle ici les cul de grève. C'est une petite falaise de sable sous-marine qui n'a aucune stabilité et qui est provoquée par le courant. On voit un changement d'aspect de la Loire. De notre côté elle est lisse et de l'autre côté il y a un petit friseli qui montre que le courant est plus rapide. Et donc si les gens s'aventurent près du cul de grève le sable risque de s'écrouler et ils sont pris dans des tourbillons. En descendant on va jusqu'à Juignier. Une commune endeuillée par un drame resté dans toutes les mémoires. Été 1969 les enfants d'un centre aéré avec leur moniteur se préparent pour une baignade. Le banc de sable sur lequel ils s'aventure s'effondre. Ils arrivaient au bout de grève il y a au moins deux mètres d'eau ils ont perdu pied de sorte que ces gosses-là ils ont perdu pied puis ils sont en haleine sachant pas nager. Et alors qu'est-ce que vous avez fait vous à ce moment-là ? Je pris mes lignes décroché mon bateau puis j'ai été à leur secours. Vous en avez sauvé un ? C'est tout ce que j'ai pu faire parce que moi je ne sais pas nager. La Loire finira par rendre 19 corps d'enfants noyés. Ce coin-là était avant disons une guinguette donc il y avait beaucoup d'animation mais maintenant tout ça c'est périmé. Par respect de tout ce qui s'est passé ici. Température extérieure aujourd'hui 26 degrés et dans l'eau 21 degrés. Bienvenue à un grand dessin plage sur la Loire. On s'y baigne tous les étés depuis 12 ans. Une eau pompée dans la Loire contrôlée et surveillée surveillée avec la présence d'un maître nageur sauveteur c'est la condition sine qua na d'une baignade autorisée. Il y a beaucoup de gens d'un grand sur Loire mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'étrangers qui viennent parce qu'il y a le camping qui est juste derrière en fait et ils découvrent un plan d'eau gratuit et rafraîchissant quand il y a une chaleur comme ça. Et si la Loire est aussi peu praticable c'est aussi pour des raisons environnementales de protection des oiseaux comme l'Estherne. De Saumur à Ingrande l'Anjou n'a aménagé qu'une poignée de plages sur le fleuve ou dans d'anciens bras de la Loire. Comme pour toute enquête scientifique les outils au service de la mission sont précieux comme ici ce détecteur de métaux étanches. Le fait que la scène de crime soit immergée ça change quand même la donne ? Ça la rend très compliqué. On n'a pas d'appui on n'a pas de visibilité il y a le courant il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui font qu'effectivement par rapport à une scène de crime terrestre ça nous complique énormément la tâche. Une fois les objets retrouvés il faut aussi les inventorier et les localiser. La boussole servira par exemple à indiquer l'orientation du couteau ensablé et le profondimètre donnera quant à lui la distance entre l'objet et la surface de l'eau. Il suffit qu'au cours d'une enquête ils se rendent compte qu'il leur manque une pièce par exemple. C'est ça. Ça peut être en temps réel ? Généralement les seuls cas d'urgence c'est une personne en garde à vue. Le délai de la garde à vue est très court il faut absolument trouver un élément de preuve dans le délai de la garde à vue. La brigade ou la section de recherche nous appelle et là il faut y aller maintenant tout de suite et il nous est arrivé d'intervenir de nuit. De nuit pour faire une recherche d'un couteau des choses comme ça. Pour que les pièces à condition ne soient pas retirées ? Voir si la personne ment ou ne ment pas une chose dont on s'est rendu compte c'est que les armes disparaissent très peu. Les gens disent on l'a jeté dans l'eau et souvent on ne les trouve pas. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas cherché c'est parce qu'on s'est aperçu que les gens ils ne les jettent pas à l'eau les armes. Une arme c'est très cher ce n'est pas facile à trouver ils préfèrent les mettre de côté et ils se disent personne n'ira jamais voir dans l'eau si j'ai vraiment jeté le fusil ou le pistolet ou des choses comme ça. Minutieusement les relevés ADN sont également effectués lors de ces enquêtes sous l'eau. Avec une plongée d'entraînement par semaine ça induit une condition physique pratiquement au top tout le temps. Oui on essaie d'être assez au top parce qu'il y a l'eau il y a le poids du matériel il vaut mieux être en bonne condition. surtout qu'on a une visite médicale annuelle où on ne nous épargne pas tout est épluché avec des radios et des analyses de sang il faut être en forme on n'a pas le choix de toute façon c'est clair. Vous êtes frappé par la limite d'âge un peu comme les pilotes ces métiers un peu particuliers ? c'est la visite médicale qui fait qu'on continue ou qu'on arrête qu'on pose le sac comme on dit voilà c'est tout il y a la limite d'âge après c'est la limite de l'âge de la retraite mais on n'y est pas encore on a encore un peu de temps. On a vu des gendarmes plongeurs plonger jusqu'au dernier moment avant de partir en retraite ? Jusqu'au dernier jour jusqu'à la veille celui qui aime ça il va y aller jusqu'au dernier jour moi j'espère bien en profiter encore un maximum avec toujours en prenant de l'âge cette petite hantise de la visite médicale. C'est marrant mais je vous prends sur parole d'accord merci beaucoup Philippe en tout cas de nous avoir initié ouvert un petit peu les portes de ces métiers qui font un peu rêver c'est vrai que les séries qu'elles soient américaines ou françaises nous donnent une vision un peu différente de vos métiers à bientôt à bientôt avec plaisir et bien nous aussi et nous c'est directement à la semaine prochaine avec grand plaisir au bord de la Loire du Cher ou d'une autre rivière sans aucun doute passez une belle semaine Vue sur Loire collection 2015 il y a combien d'épaisseur vous en avez combien là ? Vous avez 7 épaisseurs ? c'est pour ça que ça fait trois quarts d'heure qu'on vous attend yêu sous-titrageickiickiickiickiickiickiickiickiicki Merci.